Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Jack Russell. Chien à la mode par excellence depuis ces dix dernières années, le Jack Russell a évidemment connu un engouement énorme et ça l'a réellement desservi. On a de plus en plus de Jack Russell qui se retrouvent en refuge ou abandonnés parce qu'ils tombent sur des maîtres qui n'arrivent pas à le comprendre et surtout qui ne sont pas au courant de ce qu'ils adoptent au moment où ils récupèrent ce type de chien. On va être tout à fait clair, un Jack Russell ne n'est pas détraqué, soyez rassurés là-dessus, et ce n'est pas parce que vous en voyez à l'âge adulte qu'il a des soucis de comportement qu'il est né comme ça. En revanche, on est sur un vrai chien de chasse, un terrier pour être plus précis. Son rôle à la base était d'aller débusquer les renards ou les blaireaux à l'intérieur du terrier et évidemment de ne pas y toucher. Il se trouve que c'est un chien qui d'une part a un rapport poids-puissance absolument extraordinaire. Il est d'une endurance folle avec une explosivité musculaire qui lui permet de pouvoir faire d'énormes efforts sans jamais se fatiguer. Ensuite, on est sur un chien qui a besoin d'être stimulé intellectuellement. Il faut vraiment séparer deux choses. Petit un, vous avez tous les Jack Russell habitués à chasser. Et ceux-là, aucun souci, ils sont capables d'évacuer la pression et de décharger l'influx nerveux qu'ils peuvent avoir grâce à cette activité-là. Et vous avez les autres. Et eux, il faut impérativement qu'on puisse leur offrir une alternative à cette chasse. Alors l'alternative, elle est toute simple. Vous allez, petit un, devoir travailler sur la prédation du Jack Russell. Le Jack Russell est un chien qui aime beaucoup poursuivre et courser vélo, jogger, mais aussi les chats par exemple. Et si vous voulez régler ça, vous allez devoir en fait lui trouver une activité qui va lui permettre de faire cela en toute sécurité. Et ça permettra comme ça de lui indiquer les moments où on n'a pas le droit de le faire. Typiquement, quand vous voulez faire ça, vous pouvez tout à fait jouer à la balle par exemple. Quand vous envoyez la balle, votre Jack Russell va se mettre en fait en prédation sur cette balle. Il va la poursuivre. C'est un instinct de poursuite qui va se déclencher. À ce moment-là, ça va vous permettre surtout de travailler là-dessus, de lui apprendre à revenir quand il est déjà lancé. En gros, vous allez lui apprendre le bouton on-off. Dans le même ordre d'esprit, votre Jack Russell a un réel besoin de pister, de renifler, de sentir, de suivre, de chercher. Alors vous pouvez tout à fait le faire même à la maison, à tout petit niveau. Vous cachez une friandise, vous lui faites renifler la même friandise et vous l'envoyez pister. Et là, dans ces cas-là, il va vite comprendre que ce que vous lui apportez au nez, c'est ce qu'il doit retrouver dans la maison. Dès qu'il a compris ça, il va s'éclater à suivre en fait toutes ses traces. Le Jack Russell a un besoin impératif de faire des choses, de participer, de réfléchir, de penser, de se dépenser aussi. Et vraiment, si vous passez à côté de ça, dans 9 cas sur 10, vous aurez un Jack Russell qui va à l'âge adulte, une fois passé la période de l'adolescence, se montrer hostile soit avec ses congénères, soit avec les humains, soit il aura un comportement destructeur et vous ne comprendrez pas pourquoi il est comme ça. C'est un des plus gros motifs d'abandon sur cette race. Elle n'est pas liée à la race, elle est liée à l'environnement, elle est liée au mode de vie. Ce n'est pas compliqué si vous ne sortez jamais votre chien, si vous partez 10 heures travaillées et quand vous rentrez, en plus vous gueulez parce qu'il y a eu des destructions. À la fin, vous aurez un chien qui va devenir anxieux de votre départ. En fait, il va commencer à paniquer parce qu'il va comprendre que quand son humain s'en va, à chaque fois qu'il revient, il est fâché l'humain. Et résultat, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez détruire ce lien social que vous devez avoir avec votre chien. La confiance va s'écrouler entre vous deux et vous aurez là, dans ce cas de figure, un Jack Russell qui stresse. Et un Jack Russell qui stresse et qui est anxieux est un Jack Russell qui casse tout parce qu'il n'arrive plus à se contrôler. Ensuite, il a besoin de dépenses physiques. Maintenant, l'idée n'est pas de lui faire faire 50 km tous les jours. Tout ce que vous allez gagner à faire ça, c'est le rendre ce qu'on appelle hyper endurant. Et si vous le rendez hyper endurant, vous n'arriverez jamais à le crever. En revanche, il doit simplement se dépenser normalement afin de pouvoir relâcher la pression. Mais là, encore une fois, c'est pareil. Quand vous lui permettez d'avoir de la liberté, surtout, la liberté doit toujours être sous le contrôle de son humain. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans le monde des humains. Et si vous le laissez faire ce qu'il veut, il fera ce qu'il veut. Et dans ces cas-là, il partira à l'abordage de tous les chiens, de tous les humains et de tout ce qui l'entoure. Et s'il fait ça un jour, il va tomber sur un chien un petit peu moins sympathique. Et dans ces cas-là, vous aurez ensuite un Jack Russell qui aura fait ce qu'on appelle une mauvaise expérience et qui va se retrouver dans le cas de figure du Jack Russell agressif ou hostile aux autres chiens à cause de cette mauvaise expérience. Et en fait, c'est uniquement votre responsabilité. Vous devez apprendre à votre Jack Russell à revenir immédiatement. Vous devez lui apprendre qu'on ne peut pas partir à 2 km de son propriétaire. Vous devez le mettre en sécurité dans le monde des humains. Car dans le monde des humains, les seuls qui connaissaient les vraies règles, c'est vous, les humains justement. Le Jack Russell est par contre un chien qui apprend extraordinairement vite. Il est vif, il est pointilleux, il est précis si vous êtes précis et il est imprécis si jamais vous l'êtes aussi. Il est aussi sensible au niveau sensoriel. Tous ses sens sont toujours en éveil et sont toujours exacerbés par tout ce qu'il va pouvoir avoir autour de lui. Donc, on fait aussi attention à le socialiser de tout petit. Vous devez impérativement faire une socialisation ultra précoce. On fait aussi attention, comme il est un petit peu cabochard avec les chiens une fois arrivés à l'âge adulte. Quand vous allez à l'école du chiot, faites-moi plaisir. Allez à l'école du chiot avec une école où il y a des adultes au milieu de chiots. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vu d'enfants s'éduquer entre eux. Et donc, pour les chiots, ça marche de la même façon. Ils ne peuvent pas s'éduquer entre eux. Vous devez toujours mettre des chiots et mettre des adultes bien dans leur tête, bien dans leurs pattes, afin qu'ils puissent leur indiquer ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est très important. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Amandine. Première question. Pourquoi ce chien ? J'ai toujours aimé les jacks. C'est mon second jack. J'aime beaucoup le fait que ce soit un grand chien dans le corps d'un petit. Si tu devais lui trouver trois qualités, ce serait quoi ? Proche de l'homme, très câlin, très intelligent. Qu'est-ce que les gens disent quand ils te voient dans la rue avec ? Ils pensent que c'est ingérable, complètement. Que c'est insupportable, que c'est mignon comme tout, mais que ce n'est pas fait pour être à la maison, alors que pas du tout. Alors justement, pas du tout. Combien de temps tu la sors par jour ? Alors en moyenne, dans la journée, il faut compter à peu près une heure, mais il y a des fois, c'est trois heures, quatre heures en balade de week-end. Est-ce que toi, tu fais des sports canins avec ? Ou est-ce que tu fais des activités ? Alors moi, je me suis mise au cavage depuis deux, trois mois. D'accord. Je trouve que c'est très bien parce que c'est une dépense mentale. Et en même temps, ça permet aussi d'être à l'extérieur, etc. Niveau éducation, est-ce que tu as eu des soucis toi avec elle ? Oui, parce qu'en fait, au départ, je lui ai donné trop de liberté. Ok. Mais ça, c'est quelqu'un qui t'a induit en erreur ? Oui, un éducateur qui m'a donné l'idée de, comme elle était petite, de vraiment ne pas la garder ni en l'est ni en longe, sauf qu'au fur et à mesure, elle a commencé à s'affirmer, à prendre confiance. Ce qui est très bien, c'est qu'elle est hyper sociable, mais trop. Donc en fait, pour essayer de revenir un petit peu en arrière, c'est compliqué. Le danger de ce genre de conseil, c'est surtout de ne pas donner le conseil entier. De dire simplement, donne de la liberté. Sur le principe, ça ne me gêne pas outre mesure. En revanche, il faut quand même surtout, durant cette période-là, il y a aussi toute une période où tu dois lui apprendre la frustration, la renonciation. Et ça, si tu ne lui apprends pas ces deux choses-là, eh bien, tu vas te retrouver en très grande difficulté. D'accord ? Et oui. Et c'est ce qui t'est arrivé, en fait. Exactement. Sinon, tu lui as appris des trucs, des mots, des petits tricks. C'est vrai que souvent, les jacks… Elle adore ça, ça la fait travailler aussi. Ok. Tu fais quoi ? Tu la fais réviser un peu tous les jours ? Ou tu fais ça juste quand toi, tu as envie de le faire ? Non, je fais ça tous les jours. Tous les jours un petit peu ? Oui, tous les jours un petit peu. Destruction, propreté ? Propreté, en une semaine, elle était propre. Magnifique. Bon, après, j'ai donné de moi-même. 3h du matin, réveil. Et tous les jours, je faisais 5 minutes de plus. 3h, 3h05, 3h10. Excellent. Dès qu'elle avait un raté, je repartais en arrière de 5 minutes. Excellent. C'est une chienne que tu détaches en forêt ? Toujours. En forêt, je la lâche complètement. Après, là, ça fait quelques temps que j'ai repris la laisse, le travail à la laisse, le travail à la longe. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais plutôt dans les parcs. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de stimulation. Et où je sais qu'avec la longe, je peux mieux la gérer. Oui, tu peux mieux la maîtriser. Voilà. C'est bien. Au niveau de sa santé, tu as eu des soucis de santé, toi, avec tes jacks ? Aucun. Jamais ? Non. On est vraiment sur des chiens très rustiques, très costauds quand même. Au niveau des tares génétiques qui touchent la race ? C'est la dysplasie des coudes. Oui. Tout ce qui est surdité et malvoyance. Ok. Parce qu'ils ont une majorité de blancs, c'est ça ? Exactement. Donc là aussi, très important de retenir que quand on veut récupérer un jack russell en bonne santé et qu'il soit bien, on fait attention au choix de l'élevage quand même. Très important. Les parents doivent être testés, on doit avoir un pédigré. La sélection. Oui, la sélection est vraiment importante. Toi, justement, tu conseillerais le jack pour quel type de personnes ? Je dirais pour tout le monde, mais sauf forcément pour les personnes qui sont complètement sédentaires chez eux. Ok. Les personnes qui ont des enfants, c'est génial. Ils adorent les enfants. Les personnes âgées, c'est pareil, c'est très bien, mais il faut qu'ils puissent bouger. Même si on n'a pas de jardin, ce n'est pas un problème. Et puis, moi, je trouve que c'est mieux pour quelqu'un qui n'a pas un jardin et qui sort à l'extérieur. Oui. Plutôt qu'avoir un jardin et laisser enfermer tout le temps. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas d'intérêt. Mille fois d'accord avec toi là-dessus. Personne sportive aussi quand même. Oui, moi, je fais un peu de jogging. J'ai du mal à m'y remettre, mais elle adore ça. Non, parce que ça, c'est vraiment des superbes athlètes. Toutes les activités VTT, canicross, footing, tout simplement. Enfin, c'est vraiment là où ils vont s'éclater. Ah oui. Comment toi, tu expliques cette image désastreuse que le Jack Russell peut avoir aujourd'hui ? Je pense que c'était une race à la mode à un moment où tout le monde s'est dit, c'est un petit chien, ce sera facile. Oui. Je pense que les gens ont fait n'importe quoi en prenant cette race sans connaître les besoins. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y ait aussi une dérive de l'élevage ? Énormément. Et tout d'un coup, dès qu'ils ont senti cette espèce de vague de demande, a commencé à faire reproduire tout et n'importe quoi. Exactement. Beaucoup de reproductions sauvages aussi sur le Jack Russell. On en a vu une tonne chez beaucoup de particuliers qui faisaient un peu n'importe quoi. Après, c'est du chien avec du caractère. Donc, cohérence, 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 cohérence. Eh bien, écoute, ça a été un plaisir. Moi aussi. Merci pour tout. Continue à t'amuser avec ta chienne surtout. Et puis, je te dis à la prochaine. À bientôt.